Bon, on est toujours au Salon du Livre Libertaire, puisqu'il faut quand même le dire de temps en temps, il ne faut pas abuser. Benoît, alors Benoît, on peut parler de plein de choses différentes, mais tu as été surtout connu. Disons que tu as sorti quand même un bouquin qui s'appelait, si je ne me trompe, Les Égorgeurs. Oui. Ça va pas que tu nous en parles un peu quand même. Ça fait 56 ans que tu as sorti le bouquin. C'est le 31 mars 61. Et c'est marrant parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup à cette époque. Ben à l'époque, il a été saisi 7 jours après. Voilà. Mais pourquoi un bouquin, il est saisi comme ça ? Ben parce que moi, je revenais d'Algérie. Bon, pour faire court, je suis parti à 20 ans. J'ai été apprenti dans une imprimerie, donc je n'étais pas sur Citerre. Je signale qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de vote. Mais on avait le droit d'aller se faire casser la gueule. Donc je suis parti là-bas en 59. Et je n'ai rien trouvé de mieux en Allemagne que... En 58, pardon. En Allemagne, d'organiser une grève à l'imprimierie militaire. Mais tu provoques, là. C'est un peu de la provoque, mais bon. Ce qui m'a valu mon affectation dans les commandos en Algérie, où je suis arrivé un jour de septembre 59. Et j'ai vu tout de suite ce qui se passait. C'était une torture. Et j'ai décidé que je ne participerais pas à cette mascarade. Donc, tu n'as pas tiré. Alors, j'ai refusé de tirer. Je suis tombé sur un officier un peu moins con que les autres, qui a senti qu'avec moi, il n'y aurait pas d'alternative. Donc, il m'a proposé un poste d'infirmier. Et j'ai passé un an à ramasser les morceaux des deux côtés. C'est-à-dire que c'est le boulot juste après avoir tiré, quoi. Voilà. Moi, je ne tirais pas, mais j'allais ramasser les dégâts de mes copains. Et aussi de mes copains qui sont morts, parce qu'il y en a eu quelques-uns aussi. Oui, c'est ça. Tu n'as jamais fait de différence entre un corps d'une certaine origine ou un corps d'une autre origine. C'est exactement ce qui m'a valu beaucoup d'ennui, parce que j'ai réussi à sauver quelques Algériens d'une mort certaine. Et on me l'a beaucoup reproché. Voilà. Alors, rappelle-moi, c'était quel éditeur au début qui t'a sorti ton bouquin ? C'est les éditions de minuit, Jérôme Lindon, dont j'ai eu le courage. Alors, qui est intervenu pour faire disparaître ce bouquin ? A l'époque, il y avait un grand avec un képi. C'était quand même un régime assez autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est terrible, c'est qu'actuellement, tout le monde se reconnaît dans ce personnage-là, de droite. Oui, tout le monde dit que c'était un grand bonhomme, mais c'était quand même... Il savait faire faire les sales boulots par des sud-balternes. Rappelez-vous la France-Afrique et tous ces trucs-là. Sans compter la guerre de l'Algérie, l'affaire Ben Barca et toutes ces choses-là. Avec la mère La Pudeur à côté. Voilà. Yvonne. Eh oui. Alors, comment ça s'est passé quand t'es revenu ? Parce que quand on fait ça, quand on voit ça, quand on revient, on n'est pas très bien. Moi, j'étais à moitié fou. J'avais essayé de me suicider. Enfin, c'est une légère tentative de suicide. Parce que t'avais quand même envie de vivre. Oui. Je me suis dit que quand même, c'était trop con. Puis je me suis dit, il faut que je revienne pour témoigner. C'est ça que je m'étais dit. Mais c'est étonnant parce que quand les gens rentrent, on sait très bien qu'on les a appelés sont à rentrer de la guerre de l'Algérie, ils n'ont pas parlé. Ils ont gardé leur traumatisme. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas parlé. Alors moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est que depuis tout petit, j'ai toujours écrit. Et en Algérie, j'avais pris des notes. Bon, quand j'ai quitté l'Algérie, je les ai fait passer par un canal par un de mes amis qui était au-dessus de tout soupçon parce que moi, ils m'ont fouillé, évidemment, à la sortie. Ils se doutaient bien. Il y a quelque chose qui allait passer. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé mes notes à Paris. Je suis arrivé le 29 octobre 60 à Paris. Mon cher père, qui était un vieux réactionnaire et tout, antisémite et tout, m'a regardé et m'a dit première phrase et dernière phrase. Je vais plus parler après. Pas de galon, pas de décoration. La porte. Écoute, c'est net. Au moins, la demande, elle est claire. Ça te réconforte quand tu reviens du casse-pipe. Mais vivant. Mais enfin, vivant. Donc, j'ai repris trois jours après le boulot. Et tous les soirs, après mes huit heures de typographie, j'écrivais mon livre sans savoir que ça serait un livre. J'écrivais des choses. Et puis, j'allais boire tout seul parce que j'étais fou. Moi, j'étais fou. Et petit à petit, bon, les choses... Au bout de quelques mois, je me suis... Quelques semaines, je me suis aperçu que c'était un livre. J'ai réussi à le faire grâce à Maurice Nadeau, que je connaissais, qui m'a orienté vers Jérôme Lindeau. Et voilà. Et quatre mois après, c'était publié. Je n'avais pas 23 ans. Et c'est mon seul titre de gloire, ma légion d'honneur. Je suis le plus jeune écrivain de France saisie. Ah ben, tu vois que tu avais des galons ? Et voilà. Et est-ce que tu as revu des personnages de l'époque ? Des personnages, que ce soit des personnages désagréables ou agréables. Je pense qu'il y avait quelques-uns qui devaient chercher une certaine fraternité pour sauver leur vie, quand même. Oui, j'ai revu. J'ai peu de copains de régiment, je dois dire, parce qu'on n'était pas beaucoup à... On n'était pas beaucoup à dire non, je veux dire. Je n'ai pas pour me vanter, mais enfin, il était plus facile d'obéir que de désobéir. Oui, on le voit très bien dans un film qui s'appelle 20 ans dans les Ores, où justement, il y a un groupe de jeunes appelés. Des instits, entre autres, dedans, qui viennent, qui disent jamais je me battrai et qui deviennent des tueurs. Eh oui, tout à fait. Le film, ce film est assez magnifique à ce moment-là. Oui, oui, je sais. Moi, j'ai vu des... Oui, j'ai vu des instits ou des... Se transformer comme ça en boucher. Voilà, en boucher, à couper les oreilles pour les garder dans un bocal, on faisait des trucs comme ça. Ça paraît, ça fait froid dans le dos, mais il y a des gens qui faisaient ça, quoi. Voilà. Et il y en a quand même quelques-uns qui résistaient. Ben oui, il a bien fallu, parce que moi, j'aurais pas pu faire ce genre de choses. Je crois qu'on m'aurait mis au pied du mur, j'aurais refusé. J'aurais refusé, je veux dire... Honnêtement. Ah oui, oui, monsieur. Oui, oui, ça... Hors de question. Et l'Algérie ? T'as gardé des contacts ? En Algérie, j'en ai gardé. J'y suis retourné juste après l'indépendance. Ce livre, heureusement, a pu passer dans les maquis. Ça a été lu dans les maquis, donc ça a été des retrouvages extraordinaires. J'ai retrouvé un type que j'avais porté sur mes épaules pendant 20 kilomètres, que j'ai sauvé d'une mort certaine, je crois. Et on a refait le chemin inverse avec tout le village et tout. Pour moi, ça a été la plus belle chose de ma vie. Et j'y suis retourné en 75 ou 16 avec mon fils, c'est né. Depuis, j'ai plus eu envie de retourner parce que j'ai été invité, effectivement, j'ai été invité avec mes camarades de la voie communiste de l'époque. On a été invité par celui qui s'est fait descendre. Je cherche son nom. Ah, zut ! Oui. Le seul président qui aurait pu faire quelque chose... Qui a eu un bel accident, c'est ça ? Oui, c'est ça. Fait par les renseignements français, si je me trompe. Pardon ? Fait par l'armée française et la police française, l'accident. Non, 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 je parle du président qui a succédé en 90, du président algérien. Ah, qui était un des sept dirigeants du FLN. Oh, je veux dire. Il va revenir. Ça va revenir. Bref. Et puis, donc, j'ai été invité là-bas, mais je n'ai pas eu envie d'y retourner d'une façon officielle, entre guillemets. Je ne veux pas servir de caution à ces gens-là, quoi. Parce que, comme je le dis maintenant, quand je fais quelques interventions dans les lycées auprès de membres qui sont souvent de la troisième génération, des jeunes maghrébins, comme on dit, pour ne pas dire bouignols, quoi. Et je leur dis de toute façon, bon, un bon militaire, qu'il soit français, algérien ou arabe, c'est un militaire mort, quoi. Voilà, ça les fait sourire, mais bon, moi, de toute façon, il n'y a pas un jour de ma vie sans que je pense à cette saloperie de guerre, quoi. Mais ça m'a permis de me reconstruire complètement et surtout, on ne peut plus jamais me raconter de cravate, maintenant. Cette période électorale, ça doit être assez extraordinaire. C'est les cravates, qu'est-ce qu'il faut, hein ? Ben oui, on va voir ce soir. On va voir ce soir. Ça risque d'être drôle. Ben voilà. D'accord, ben je te remercie, Benoît. Puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501